Je m'appelle Ophélie Damblay et je suis agricultrice urbaine, vidéaste et c'est mon tout premier projet BD que j'ai co-écrit avec Cookie Calcaire qui l'a mis en image du coup. Ce qui est intéressant dans ce projet c'est qu'il est multi-support. On a d'abord démarré sur les réseaux sociaux donc Cookie Calcaire présentait un épisode en version BD sur Instagram et moi je présentais un format vidéo en lien évidemment avec cet épisode toutes les deux semaines et les gens nous ont suivis comme ça pendant plusieurs mois jusqu'à ce que le format BD débarque enfin. Guerilla Green en fait c'est un livre qui s'appelle le guide de survie végétale en milieu urbain tout simplement parce que c'est un mouvement activiste qui vise à se réapproprier l'espace urbain en végétalisant mais sans forcément demander l'autorisation. On revient bien sur les origines de ce mouvement, on donne aussi des conseils pour se lancer, on est parti aussi à la rencontre de plein de gens qui évoluent dans ce mouvement-là et le principe c'est juste de donner un petit peu des tips pour ne plus avoir peur de végétaliser la ville et puis se rendre compte aussi qu'on peut vraiment devenir acteur du changement et puis aussi de rendre une ville plus viable. Ce qu'il faut savoir avec la Guerilla Green c'est que c'est un mouvement qui invoque aussi des idées autour de la désobéissance civile puisque végétaliser la ville sans demander l'autorisation c'est considéré comme de la dégradation de l'espace public et nous ce qu'on voulait mettre en lumière c'est que en fait non évidemment on met tout en oeuvre pour rendre les choses plus viables et on veut dire aussi que l'écologie et planter des trucs en ville c'est pas quelque chose qui concerne une élite, au contraire c'est un mouvement qui va vraiment appeler à la cohésion sociale et à un partage avec la communauté. Il faut savoir que quand on végétalise un lieu complètement abandonné ça aura des répercussions très très positives en fait sur le quartier et il y a plein de petites initiatives comme ça très anonymes voilà qu'on a répertorié aussi un petit peu. Alors ce qui est assez fou c'est que pour moi c'est spécial puisque je suis le personnage principal de cette BD donc son cookie calcaire s'est vraiment inspiré de mes propres expériences puisque je suis agriculte agricultrice urbaine donc je suis aussi tout le temps en contact avec les gens qui travaillent la terre en ville donc on a vraiment mêlé de la fiction et moi aussi mes expériences et mes rencontres. On s'est amusé à faire quelque chose de ludique et puis de très coloré. On donne plein de références évidemment à la pop culture, à la street culture aussi puisque pour nous la Green Guerilla au même titre que le skate ou le graffiti sont des mouvements qui visent à embellir la ville, à recréer du vivant, du lien social. Donc c'était aussi toutes ces références qu'on a voulu mettre. Ce qu'on a voulu montrer aussi c'est que parfois on a juste besoin d'une fourchette et de quelques graines pour s'y mettre et puis on peut agir à la fois en solo comme en collectif. C'est un mouvement qui est vraiment très accessible à tous et qui donne énormément de sensations d'autonomie et encore une fois de lien social. Et c'est en ça que ça va au-delà du jardinage, on se réancre dans l'espace et on se rapproche de la nature au beau milieu du béton.